La troisième génération de MINI a été lancée en 2014, elle a eu droit à un restylage en 2018 qui concerne entre autres la MINI normale, tout court, trois portes, et la MINI cabriolet. Le principal changement à l'extérieur, c'est les feux arrière, avec l'union jack, c'est-à-dire le drapeau britannique. Il y a quelques petites autres modifications à l'avant, avec les feux, le logo, etc., mais il faut être expert pour les reconnaître. Outre le style, il y a également quelques modifications techniques, notamment avec l'arrivée d'une boîte double embrayage. C'est le cas sur notre modèle d'essai, c'est une coupeur essence. Ça, ça ne change pas, par contre, c'est toujours un 3 cylindres 1,5 litres turbo de 136 chevaux. A l'intérieur, on retrouve bien sûr l'environnement classique MINI, avec le grand compteur rond central, désormais tactile, et la rangée de petits interrupteurs chromés en dessous. La qualité de présentation est depuis la troisième génération flatteuse pour la catégorie, en accord avec le positionnement premium de la voiture. Particularité de ce cabriolet, la possibilité très agréable de cette position toit ouvrant. La capote se manœuvre de façon entièrement électrique en un peu moins de 15 secondes, jusqu'à 30 km heure. Jusqu'à 50 km heure aurait été un peu plus pratique. Les places arrières ne sont logiquement pas très spacieuses, mais surtout leur dossier trop vertical rend la position d'assise peu confortable. Le coffret Rikiki, avec moins de 200 décimètres cubes, capote ouverte, et surtout une ouverture très étroite. L'eau de consolation, les dossiers de place arrière peuvent se rabattre. Dans cette MINI Cooper, on retrouve donc le 3 cylindres turbo essence, déjà connu sur la génération précédente, avant restylage. Il n'a pas changé, il a une sonorité un peu rugueuse au démarrage, mais ensuite ça va beaucoup mieux, que ce soit pour la sonorité ou pour les vibrations. Il a une particularité, c'est qu'il est très souple à bas régime. Il a un couple maximum disponible avant 1500 tours, ce qui pour un moteur essence est assez rare. En contrepartie, il ne monte pas très haut dans les tours. Bref, il n'est pas vraiment sportif. De toute façon, avec 136 chevaux, on ne s'attendait pas à des chronos fantastiques. Malgré tout, ça reste largement suffisant, que ce soit bien sûr en ville, sur route, et même sur autoroute, où ça relance bien. La boîte, c'est la nouveauté. Elle est rapide et douce, il n'y a pas de problème, mais elle n'apporte pas grand-chose par rapport à la boîte auto précédente. On a même l'impression qu'on perd un petit peu en qualité de gestion, notamment avec, par exemple, moins de frein moteur au lever de pied en conduite sportive. Côté châssis, il n'y a pas grand-chose de changé. La voiture est toujours ferme à basse vitesse. Elle a ce côté karting avec une direction très directe. C'est un bon engin de balade, elle est amusante, mais elle n'est pas sportive pour autant. Cette version cabriole étant un petit peu plus lourde, et ça se sent quand on la bouscule. Avec cette motorisation et cette boîte, la Mini se montre raisonnable en consommation et échappe au malus écologique. Côté tarif, en revanche, c'est cher, puisqu'on commence à 26 400 euros, auquel il faut ajouter 1900 euros pour la boîte automatique, et bien sûr toutes les options et la personnalisation très large en possibilités. Bref, vous pouvez dépasser les 35 000 euros, hors de prix, pour ce qui reste une petite auto pas très polyvalente, mais d'un autre côté, elle est bourrée de charme et n'a quasiment pas de concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada